salut aujourd'hui je voulais vous parler de quelque chose un peu différent que des produits de beauté etc je voulais vous parler de mon opération de kystes à la tête donc en fait voilà ça fait environ dix ans que j'ai régulièrement des kystes à la tête et même si je m'en suis fait enlever sept récemment j'en ai découvert encore deux donc voilà j'ai l'impression que c'est interminable et voilà je me suis dit que comme on entendait peu parler des kystes à la tête je suis que j'allais vous en parler ici vous partager un peu mon expérience parce que malgré tout j'ai déjà fait trois opérations pour enlever des kystes à la tête donc voilà je suis un peu calé sur le sujet disons donc par où commencer donc qu'est ce que c'est qu'un kyste c'est une espèce de petite masse qui se situe sur la surface en fait de la peau en fait au début elle à l'intérieur elle est toute petite puis après en fait elle grossit et puis en fait elle commence vraiment à apparaître et puis faire une petite boule en fait et c'est pas obligatoire de les enlever moi je les enlève parce que à l'époque voilà j'en avais beaucoup et puis aussi parce que à force de les à force qu'ils grossissent bas ça peut être aussi dérangeant et puis je veux pas attendre qu'ils soient gros comme une balle de tennis pour les enlever non plus donc voilà je j'ai décidé de les enlever parce qu'ils étaient nombreux et puis certains étaient vraiment assez gros j'irais comme la taille d'une olive ou une noisette certains donc voilà c'est pour ça que j'ai décidé de les enlever donc en fait moi je vous dirais d'aller d'abord voir un dermato comme ça il peut déjà aussi examiner votre kyste et puis vous donner son avis parce que en effet les toutes petites boules toutes toutes petites je sais pas si ça vaut la peine mais à partir d'une certaine taille ça peut être un peu chiant disons donc ça peut être intéressant de les enlever donc voilà c'est ce que j'ai fait aussi pour les deux premières opérations c'est que je suis allé voir une dermato et puis on a convenu d'une date pour l'opération et voilà je me suis fait opérer puis voilà puis pour les derniers comme j'en avais sept à enlever d'un coup en fait je savais déjà un peu ce que c'était et tout du coup on a directement convenu d'une date elle m'a à peine inspecté disons donc voilà les choses qu'il faut faire avant de se faire opérer je dirais c'est de bien manger bien boire comme ça vous avez de l'énergie pour suivre cette opération c'est pas une opération traumatisante ni rien mais c'est vrai que faut éviter d'y aller à jeun quand même parce qu'en fait bah vous allez vous faire anesthésier localement et moi je trouve que c'est important d'être en forme quand on se fait anesthésier donc je dirais aussi d'avoir les cheveux propres parce qu'en fait après vous n'allez pas les laver pendant 48 heures donc si vous arrivez avec les cheveux sales bah vous savez que vous devez passer encore 48 heures sans les laver donc voilà ça peut être un peu embêtant surtout si vous devez aller travailler donc voilà un conseil lavez vous bien les cheveux et puis apportez aussi un élastique au cas où pour vous attacher les cheveux après parce que bah moi par exemple j'avais oublié d'en amener un et puis comme j'en avais 7 un peu partout bah mes cheveux à la fin ils étaient dans un état un peu horrible parce qu'il y avait du sang un peu partout même s'il avait essuyé et tout mais voilà j'avais les cheveux qui restaient encore un peu collés avec le sang et du coup bah j'ai fait une tresse pour finir qui est restée accrochée ensemble comme ça j'ai pas besoin de l'attacher mais avec du recul j'aurais bien aimé prendre un élastique en fait donc et aussi je dirais de vous faire accompagner en voiture éventuellement si vous avez plusieurs kystes à enlever pour un seul kyste je pense que ça va aller parce que c'est pas quelque chose de très conséquent comme opération vous êtes juste anesthésié à la tête comme quand vous allez chez le dentiste qui vous ont qui vous anesthésie la gencive pour enlever la dent par exemple donc vous arrivez très bien à marcher et tout mais c'est vrai que bah moi après l'opération je disais je dirais que bah j'étais contente quand même d'être accompagné au cas où voilà il se passait quelque chose voilà donc ça c'est pour le avant pour le pendant je dirais que il y en a pour en tout cas 20 minutes par kyste en comptant la préparation en sachant que pour la préparation il faut un peu dégager la zone donc moi il m'a un peu comment dire enlever quelques cheveux enfin il les a rasé quelques cheveux et puis après il a fait une incision de forme genre comme ça en fait et que en fait en enlevant justement cette partie après il a extrait le kyste et puis après il a recousu comme ça et du coup ce qui fait que bah j'ai pas des gros trous sur la tête en fait justement j'ai déjà essayé de voir à plusieurs reprises s'il y avait des trous où il n'y avait pas de cheveux mais non en fait ça a été cousu et du coup bah la partie qui était cousue a été recousue comme ça et du coup bah on voit rien donc même si j'ai eu sept trous sur la tête au final ils ont tous été recousus et il n'y a pas de trou sans cheveux donc ça c'était ma hantise c'était ma peur que j'avais que je me retrouvais avec plein de trous partout mais en fait non ça va ils ont tous été recousus et puis on voit plus rien donc voilà moi pour ma part pour mes sept kystes ça a duré environ deux heures et demie c'était assez long quand même mais voilà je savais que bah il fallait le faire et puis puis voilà c'est passé c'était sympa le chirurgien était sympa du coup ça a bien roulé donc après l'opération soit l'anesthésie je dirais que c'est ce qui m'a fait le plus mal parce que il fallait anesthésier trois fois chaque kyste en fait et puis c'est une piqûre dans le kyste enfin tout autour quoi et ça faisait mal même très mal par endroit donc voilà je savais que c'était que quelques secondes après bah je sentais plus rien vu que c'était anesthésié et puis bah c'est là qu'ils procédaient à l'incision et puis à l'extraction du kyste il me les a même montré j'ai demandé pour les voir en fait il ressemblait à des comme des petits cerveaux de souris en fait un peu dur et certains faisaient la taille d'une noisette et puis d'autres étaient plus petits d'autres un peu plus grand donc voilà je trouve que c'était marrant de les voir c'était vraiment un peu d'ail il y avait de la peau autour encore enfin bref sinon que vous dire pour le après à part ne pas se laver les cheveux pendant 48 heures et éventuellement prendre congé le lendemain moi je dirais voilà qu'il faut rester tranquille le lendemain c'est pas le moment d'aller faire beaucoup de sport en tout cas pour ma part j'étais contente de j'avais pris congé le lendemain et je travaillais pas le jour d'après non plus en fait je suis remplaçante sur appel c'est pour ça que j'ai eu l'occasion aussi de pas pouvoir faire de remplacement pendant deux jours ce qui m'arrangeait bien après je me souviens que les autres années j'en avais fait enlever un sale la première fois et puis j'avais pas pris congé le lendemain ça allait très bien c'est juste l'après midi où j'étais resté pas mal allongé sur le canapé et puis pour la deuxième opération que je l'avais fait enlever deux aussi qui était assez grand enfin quand je dis grand c'est toujours au maximum la taille d'une noisette quoi bah là aussi j'avais pas pris congé le lendemain en tout cas je me souviens que ça allait mais voilà pour ces sept kystes en même temps c'est vrai qu'il y en avait un peu partout sur toute la tête du coup bah j'étais quand même un peu sonné enfin pas sonné mais j'avais quand même le crâne qui me tirait énormément c'est comme si vous savez ces barrettes qu'on met dans les cheveux bah c'est comme si on me tirait le crâne à plusieurs reprises tout le temps et c'est ça qui faisait quand même assez mal et du coup voilà je prenais de l'ospélyphène un peu tous les jours pendant plusieurs jours après voilà j'ai quand même eu mal pendant quoi une semaine mais j'ai pas pu prendre des des antidouleurs tous les jours parce que c'est pas bien non plus donc voilà les derniers jours je prenais un peu sur moi sinon que vous dire de plus je me suis fait opérer le 5 juillet et puis en fait deux semaines après le 19 juillet je me faisais déjà enlever les fils et en fait au début j'avais peur que ça fasse mal parce qu'au fait moi quand je les touchais encore les fils bah j'avais quand même assez mal en fait mais finalement ça a été très bien j'ai pas eu plus mal que ça pendant qu'ils me les enlevaient donc pour ça j'étais contente donc voilà il faut juste éviter aussi éventuellement de d'aller à la piscine ou à la mer pendant les deux semaines que qui encore les fils mais voilà donc ici comme vous pouvez voir c'est là où il y avait un kiss par exemple on voit encore un petit peu la trace de de l'opération et comme vous voyez il n'y a pas vraiment des cheveux autour mais après c'est assez récent voyez ça fait déjà un mois en fait et du coup en fait on dirait que ça se voit pas mal mais quand il y a les cheveux par dessus bah en fait ça se voit pas et aussi quelque chose que j'ai remarqué c'est que ça m'a fait pas mal de pellicules en fait sur le cuir chevelu on voit qu'il a été un peu stressé puis du coup il me reste encore pas mal de ouais de petites pellicules en fait c'est un peu chiant mais bon je sais que ça va passer et puis voilà il faut aussi éviter de toucher les croûtes parce que bah ça fait des croûtes et puis du coup il faut éviter de les toucher chose qu'on m'a pas dit puis moi j'aime chasser du genre un peu à toucher les croûtes mais bon voilà il faut éviter mais si vous faites c'est pas trop grave mais il faut éviter quand même donc voilà après si vous de base vous avez peu de cheveux le problème c'est que si ça grossit bah vous risquez d'avoir un grand trou après enfin vous voyez ce que je veux dire parce que du coup soit il faut profiter qu'il soit petit pour l'enlever soit parce qu'en fait ce qui est un peu embêtant c'est que si je sais pas vous l'avez un endroit où il y'a peu de cheveux puis vous avez peur qu'après avec le trou bah il y'a plus de cheveux puis que ça se voit bah je comprends mais en même temps s'il continue à grossir enfin plus il grossit puis plus le trou de l'incision sera grand aussi et du coup c'est déjà tout ça de d'endroit où il y aura pas de cheveux du coup ce que je vous conseille de faire c'est quand même de les enlever assez vite si vous voyez qu'ils grossissent s'ils restent toujours à la même taille depuis des années bah y'a pas de raison que tout à coup ça change moi je savais qu'il y en a certains qui grossissaient d'autres ils sont restés petits voilà j'en ai encore deux en fait je sais pas si c'était deux que j'ai pas vu ou deux qu'on a oublié d'enlever mais il me semble pas mais en tout cas j'en ai encore deux et puis je pense que je vais les laisser là et puis si vraiment je verrais qu'ils sont trop grands bah là à ce moment là je les enlèverais mais voilà en tout cas moi comme je vous ai dit bah il se voit et seulement si je soulève un peu les cheveux et puis bah vous voyez c'est chiant il y a toutes ces petites pellicules là et puis aussi ça dépend le type de coiffure que je fais bah peut-être ça se voit mais aussi parce que bah c'était qu'il y a un mois et du coup bah il ya les cheveux qui doivent encore pousser et puis puis voilà après vous pouvez aussi très bien les garder même s'ils sont grands si vous dérange pas en fait c'est vraiment pas obligatoire de les enlever moi je les ai enlevé parce que bah ça me dérangeait un peu et il y en avait un qui me faisait un peu mal mais sinon c'est pour ça que du coup j'ai décidé de tous les enlever mais sinon même s'ils sont grands puis que ça vous fait pas mal bah vous pouvez les laisser en fait donc donc voilà c'est vraiment propre à chacun et puis si à moins que vous les ayez vraiment je sais pas moi là je fais ma mareille après s'il y en a un là et puis qu'ils soient bah effectivement là ça peut être un peu plus en béton s'ils sont en dessous bah profitez quoi donc voilà écoutez je récapitule rapidement donc je dirais que prendre rendez vous avec un dermato pour qu'il examine un peu votre crâne c'est la première chose à faire ensuite il faut bien manger avant l'opération il faut avoir les cheveux propres et puis si vous en avez un ou plusieurs kystes ça serait bien de vous faire accompagner pour le trajet à moins que vous soyez à côté à pied moi pour l'occurrence j'étais assez loin il fallait prendre la voiture donc j'ai décidé de me faire accompagner pour le trajet du retour pendant l'opération ça va durer environ 20 minutes pour chaque kyste peut-être un peu plus si c'est juste un seul en fait mais normalement 20 minutes c'est réglé il faut se faire anesthésier localement à chaque kyste trois fois en tout cas c'est ce que on m'a fait à moi et puis pour l'après il faut pas se laver les cheveux pendant 48 heures après si vous avez juste un seul kyste je pense que vous pouvez comme laver les cheveux genre à côté et tout mais moi comme je n'avais un peu partout bah j'ai pas pu le faire et puis sinon si vous en avez plusieurs enlevé ou qu'il y en a un qui est vraiment très grand je vous conseille quand même de prendre congé le lendemain surtout si vous avez un métier où vous êtes pas mal au mouvement moi si j'étais derrière un bureau toute la journée je pense pas que j'aurais pris congé parce que à part les quelques douleurs ça allait encore j'aurais pu travailler mais comme j'ai un métier où je suis pas mal au mouvement et où je dois porter des enfants des bébés et tout bah j'ai préféré prendre congé histoire de rester tranquille et puis j'ai sauté le sport pendant une semaine non qu'est ce que je dis non c'est pas vrai j'ai fait j'ai fait du sport mais genre après trois jours mais c'était assez tranquille j'allais pas faire du soin à la corde par exemple mais voilà ça a été et voilà je pense que j'ai fait le tour de tout évidemment je reste disponible en commentaire si vous avez des questions n'hésitez pas d'ailleurs et aussi à vous abonner à liker la vidéo si vous a plu ou si vous l'avez trouvé intéressante et moi je vous dis à samedi prochain pour une autre vidéo salut